Aujourd'hui, on s'en va faire une tournée de bibliobus à Saint-Bos-Île-de-Montmel. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact humain, les livres, se déplacer sur le département. Voilà, on a un département qui est magnifique. Nous, on a la chance de voir ce paysage tous les jours. J'ai été militaire, je conduisais des camions et je suis partie deux fois en opération extérieure au Kosovo. Et maintenant, je suis chauffeur bibliobus. Conduire le bus, c'est 15% du temps de travail. Le reste de mon temps, je le passe à passer les livres en retour, la manutention pour l'amener jusqu'au bus et ensuite le rangement. On est bibliothécaire au service des bibliothèques, donc toutes les bibliothèques municipales des communes de moins de 10 000 habitants. Et donc, voilà, notre public, c'est un public de bénévoles et salariés responsables de bibliothèques. Ici, on est à Saint-Bos-Île-de-Montmel, dans une très jolie bibliothèque municipale. On vient trois fois dans l'année pour faire un échange assez important des livres qui sont en fond, en fait, en prêt à la bibliothèque. Nous, on leur prête entre 300 et 500 livres à chaque fois et on procède à un échange, en fait. Même nombre, même si vous voulez en prendre un petit peu plus, ça n'a pas de problème. Et les romans policiers, pareil, on a fini. Mais si vous voulez en reprendre un peu, il suffit de garantir. J'étais un peu à la recherche d'un projet professionnel et puis je suis tombé sur une offre de la mairie de Saint-Bos-Île-de-Montmel qui me proposait de travailler à mi-temps en médiathèque, à mi-temps en mairie. Donc, je m'occupe principalement de l'animation avec les enfants, du prêt des livres, du numérique. C'est une expérience pas mal parce que j'étais à la recherche d'un projet professionnel et ça m'apporte de l'expérience et puis un certain point de vue sur le déroulement d'une médiathèque. Je choisis les documentaires adultes. C'est par rapport aux demandes. On voit ce qui sort, ce qui a du succès. On veut pouvoir leur offrir une offre diversifiée et complète, donc un peu de toutes les catégories. Parfois, nous allons à Pierre-Vivre faire un choix sur place. C'est vraiment important pour les petites bibliothèques comme la nôtre parce que ça enrichit notre fond de 600 ouvrages. Je suis très heureuse de voir qu'un petit, des fois de 4-5 ans, soit intéressé par un livre. Et des fois, ils choisissent, vous voyez, eux-mêmes, ils choisissent leur livre et puis ils sont tout contents de nous l'emmener sur le bureau. Et voilà, et puis on parle un peu avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada